Après sa première déclaration liminaire adressée à l'autorité, en l'occurrence le préfet du département de Podore, le 2 septembre 2022, le collectif des ex-travailleurs du CTE s'était réuni le vendredi 18 2022 pour faire le bilan de l'évolution de la situation. Pour rappel, les ex-travailleurs du CTE s'étaient constitués en collectif pour demander le paiement de huit mois d'arriéré. Et c'est à cet effet qu'il avait décliné un premier plan d'action pour engager la lutte. À ce jour, après analyse du niveau d'avancement de la situation, aucun engagement allant dans le sens de régler la question n'est constaté. Et pourtant, les états financiers, par le biais de la direction, ont été établis et envoyés au ministère de la Santé il y a de cela plusieurs mois. Le collectif déplore cette inactivité de la tutelle à satisfaire cette vieille demande. C'est pourquoi le collectif envisage d'organiser dans les jours à venir une marche, le seul moyen que nous considérons légal pour nous faire entendre et rappeler ainsi à l'autorité qu'on compte mener cette lutte jusqu'à obtenir gain de cause.